Bienvenue sur cette vidéo unboxing surprise parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est à mon avis le mug. De toute façon ce sera dans le titre de la vidéo. Voilà pour vous il n'y a pas de surprise mais c'est seulement pour moi. Une petite surprise mais vu la taille du truc je pense que c'est le mug. Effectivement c'est le mug. Donc je suis maintenant un fan inconditionnel de Pipoudou et surtout de leurs produits. De toute façon vous le voyez ici Society6. Parce que leurs dessins sur certains produits sont vraiment très très bien pensés pour ce genre de produit. En l'occurrence. Voyez ce genre de bande dessinée en noir et blanc ça passe super bien sur un mug. Autant je suis vraiment pas fan de design qui sont mal branlés. Moi même ayant une sensibilité designer esthétique. Disons que la plupart des trucs qui sont faits à la main par des indépendants je trouve ça la plupart du temps très moche. Et il arrive des fois qu'il y ait certains éléments qui soient vraiment bien foutus. Alors là ce qui est un peu dommage. Ça se voit un peu sur cette bulle. C'est que c'est un petit peu pixelisé. Bon c'est juste sur un élément. Le reste a l'air plutôt de bonne facture. Il y avait un autre dessin. Mais qu'ils n'ont pas proposé sur ce mug. Justement c'est toujours ce même personnage. Mademoiselle la chatte. Qui se repose sur ce qui semblerait être un lit. Et en fait elle est intégrée d'une manière tellement bien foutue. Qu'on peut la poser sur n'importe quel objet. On a vraiment l'impression que c'est intégré à la perfection sur n'importe quelle surface. Donc voilà. Là c'est pas le cas. On aura plutôt une bande dessinée, une BD. Et je voulais absolument un mug. Je suis absolument fan des mugs. Avoir un mug avec Mademoiselle la chatte. Ou des persos du dessin animé Pipoudou. C'est juste indispensable pour moi. Parce que ce stade là je pense que je peux me considérer comme un fan absolu de la série. Et surtout de Mademoiselle la chatte qui est absolument splendide. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. A vous abonner. A poser des questions sur ce mug si vous en avez. Ça reste assez basique mais bon on peut toujours avoir 2-3 questions. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.